Alors ce matin, mauvaise surprise, on s'est fait voler du gasoil pour la troisième fois. C'est en première là, on a un bruit mais vraiment mauvais. Stop ! Stop ! Pau arrière putain ! Qu'est-ce que t'as mon camion ? Non, 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 c'est dedans je pense, non ? C'est un mauvais bruit Bi, c'est pas bon. Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi et moi Justin. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck ! Nouvelle aventure sur les routes pas de l'impossible, mais les routes des vibrations. D'ailleurs regardez, il y a un camion derrière moi, on voit bien que les vibrations sont assez fortes sur la cabine. On va être là en Bi aujourd'hui ? Ouais, tu m'as dit 8h non ? 8h pour 80km ! Parce que le Red Truck, il aime pas trop la piste comme ça. Mais les camions, les camions, tu vois l'autre gars il était à 10kmh aussi hein ? La tôle ondulée est de la vraie à cause des inondations et du passage fréquent des voitures. En fait l'avantage, c'est que à 10kmh, ça fait pas clac clac clac. On est vraiment plutôt sur des petites secousses kangourou qu'autre chose. Ou alors il faut rouler à 70kmh, pourquoi une telle différence ? Parce qu'à cette vitesse là, on sent plus du tout les vibrations. Nous on les sent plus, par contre dans la cellule évidemment il y a des choses qui vont vibrer et ça c'est des mauvaises vibrations. Sur le long terme, le 70kmh sur la tôle ondulée, ça fait trop de casse. Nous partons maintenant en direction de Shingeti, c'est une ville très touristique mais accessible uniquement par des pistes. C'est aussi le point de départ pour plusieurs excursions dans le désert. Sur notre route, il y a beaucoup d'acacias. Et à l'inverse des autres camions, on préfère les éviter car cet arbuste est rempli d'épines dures comme de l'acier. C'est aussi l'occasion de vérifier si notre châssis 3 points est toujours fonctionnel après le Maroc. J'ai toujours peur que l'axe pivot se bloque et que la torsion sur celui-ci l'endommage ou casse le faux châssis. Pour le moment, la cellule travaille correctement. Nous continuerons à faire attention tout en graissant régulièrement les points bascules. Alors ce matin, mauvaise surprise, on s'est fait voler du gasoil pour la troisième fois. Bon, c'est partout pareil, vous êtes sans doute déjà fait du voler du gasoil. Là, mon ami Florian Truc, petite pense à lui parce que hier aussi il s'est fait voler du gasoil. Sur des camions de transport de marchandises, quand les gaz sont volés, on parle facilement de 500 à 1000 litres. Nous, là, ce matin, c'était, j'estime ça à 20-30 litres. En fait, on a été à la station totale de Hattar. On a mis du gasoil et il y avait un monsieur avec nous qui nous a aidé pour savoir l'état des pistes, etc. Et pour le remercier, on lui a payé un café. De retour au camion, j'allume le camion. Je vois que mon aiguille, elle n'est pas full alors qu'on avait vraiment mis du gasoil à fond parce que là, on part en expédition. Et là, je dis à Bi, attends, je vais aller voir. J'ouvre le capuchon et je vois qu'il me manque l'équivalent de 20-30 litres. Ça fait la troisième fois. Une fois au Maroc, une fois en Mauritanie, à Nouadhibou et du coup à Hattar. Vous savez, le gasoil est tellement cher que je ne vais pas blâmer les voleurs. Mais c'est regrettable quand même parce que pour nous, on a un budget assez limité. Et du coup, ça veut dire qu'on visitera moins de villes en Mauritanie. Donc voilà, c'est la vie. Et avec 30 litres, on fait 150 km. Notre erreur, c'est d'être sorti de la station service et aussitôt d'être allé au café. Et vous allez me dire, Justin, pourquoi tu ne fermes pas ton réservoir de gasoil avec la clé au niveau du bouchon ? Et pourquoi tu ne fermes pas tes jupes ? Je préfère qu'on me vole le gasoil que l'on me perce le réservoir. On vient de perdre la tête d'admission d'air. Vas-y, Bi. C'est bon ? Non. Ça, c'est un petit problème des fois qui nous arrive. On perd l'admission. Du coup, Bi, elle donne des coups de chaussure dessus. C'est bon ? Je pense. Ça, c'est les vibrations à force. Et bien voilà, ça défonce tout, la toile ondulée. C'est prouvé en images. Heureusement, le paysage nous fait très vite oublier cette histoire de carburant. Nous sommes une nouvelle fois surpris par la beauté des lieux, car on ne s'entendait pas du tout à ça. D'ailleurs, il y a une légende concernant l'arrivée sur le plateau. Pour ralentir la progression des troupes françaises, un sorcier très réputé serait venu jeter un sort sur les envahisseurs. Au moment de l'indépendance, le sort n'a pas pu être annulé car le sorcier était décédé. Depuis, la légende raconte que beaucoup de touristes tombent en panne dans la région de la Drar. Nous l'avons d'ailleurs constaté auprès de nos amis, tous ont eu des problèmes techniques. On va voir si le red truck va passer à travers de ce vieux sortilège. Routes en bitume ! Il y a des émoulements, mais là c'est pour passer la montagne, aller sur le plateau. C'est une place très rapide. C'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu un décor comme ça, avec beaucoup de verdures et puis des pics montagneux comme ça, de cette formation. C'est vraiment très beau. Souvent, vous savez, ce genre de décor, c'est très orangé, c'est aride. Mais là, il y a plein de verdures et puis l'herbe, elle a une couleur verte-pastelle. Du coup, ça fait un rendu magnifique. C'est incroyable ! La route, malheureusement, elle n'en a pas pour longtemps. On sent qu'elle est déjà très fragilisée à certains endroits, avec même le vide en dessous, que ça s'éboule régulièrement. Là, je suis en première vitesse. Je pense qu'on est en train de battre notre montée la plus haute. Là, c'est comme ça. Ça n'a pas un niveau ? Ça n'a pas. Regarde, elle est très forte. Ouais. Incroyable. 26 degrés. Je pense qu'on était peut-être à plus. Parce que pour mettre le rétruc en première, c'est assez rare. Ça ne m'est arrivé qu'en Norvège. Ça y est, nous sommes sur le plateau. Donc là, ça devrait aller. Peut-être que le plus dur est passé. C'était en première, là. Parce qu'on a un bruit, mais vraiment mauvais, au niveau soit du pont avant, soit du moyeu avant gauche. Il y a vraiment mauvais bruit. Genre... Le bruit qui fait que ça va tout péter, quoi. Passe la deuxième. Roule plus vite. Monte à 2000 tours. Passe la 2. Go. Accélère. Ouais, voilà, t'es en deux, là. Putain, mais quand il y a le camion, il n'y a pas de bruit. Stop ! Pot arrière, putain ! C'est le pot arrière. C'est l'arrière, c'est l'arrière, c'est la vache. C'est là. C'est le genre de bruit qui ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que t'as, mon camion ? On va d'abord regarder... Ça ne vient pas de l'arbre, mais je ne pense pas. Est-ce qu'il y aura une merde, quelque part, où... On bouge l'arbre. On voit au niveau des croisillons, s'il n'y a pas de problème. Même quand on bouge dans tous les sens, il n'y a pas de vibration. Ne dis pas que je suis en train de péter le pont arrière. Dans un premier temps, ça serait important de trouver la zone où a eu lieu le bruit. Et une fois qu'on a trouvé la zone, on va pouvoir ensuite éliminer étape par étape si c'est le moyeu. Le pont, les arbres, ils sont assez sains. Là, je viens de regarder, ça n'a pas l'air de bouger. Le moyeu est chaud, mais chaud comme un moyeu chaud, normal, d'un camion qui roule. Je contrôlais l'autre. Ils sont tous à la même température. Vous avez vu le bruit ? Oui, le bruit comme ça, ça me rend triste. C'est un mauvais bruit. C'est très grave. C'est pas bon. C'est là. Tu penses que c'est plutôt au niveau du moyeu ? Tu penses que c'est plutôt au niveau du moyeu ? Tu penses que c'est au temps que c'est où, là ? Non, 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 c'est dedans, je pense, non ? Je pense que j'ai un problème dans le point arrière, parce que là, je viens de mettre tous mes blocages, petites vitesses, boîtes de transfert et interroues. Et là, on voit que la petite vitesse, la boîte de transfert, c'est bon. Blocage du différentiel avant, c'est bon. Et blocage du différentiel interroues arrière, non, c'est pas bon. Là, il s'allume pas. C'est quoi ? C'est le pont... C'est cassé. Bah... Putain, je sais pas ce qu'il a, mais il y a un problème. On peut pas aller dans le désert avec un pont cassé. Le 4x4, tout ça, c'est fini alors. Bah là, il va falloir ouvrir le pont. Il va en retourner à la part ? Ah bah là, je peux pas. Je peux pas prendre la route, là, il faut que je trouve... Attends, qu'est-ce qu'on fait, là ? Bah, il faut que je me garde à côté du policier. C'est une bonne journée, là. On est une équipe, on va sauver le red truck. Le red truck, c'est... Casser... La pluie, tout ça... Moi, je suis KO. Ouais, peut-être on va rester ici une nuit à côté de la police, tout ça. Une nuit, une semaine, un mois... Non, non, ne dis pas ça. Mais je pense que tous les jours, c'est arrivé, il y a des raisons. C'est comme, peut-être, il faut que nous, on s'arrête ici. Parce qu'après, peut-être, c'est beaucoup plu, ou la route se sera trop abîmée, ou je sais pas. Donc, peut-être, c'est mieux qu'on arrête ici. Mais, je suis sûre qu'on va bien passer après. On va réussir, réparer le rétract. On est obligés, hein ? Eh, on va pas vous lâcher dès maintenant aux Mauritaniens, alors qu'il y a encore beaucoup de kilomètres à faire jusqu'en Afrique du Sud. Et là, moi, j'ai été invité par la gendarmerie pour manger. Et j'ai bien mangé, riz mauritanien, tout ça. Bon. Maintenant que je vous suis un tout petit peu reposé, on va passer à la partie technique. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec Bi, on n'a pas de réseau. Et du coup, on peut pas appeler le mécanicien le plus proche, qu'on peut pas appeler nos amis qui sont mécaniciens. Donc, là-dessus, je vais être tout seul. La bonne nouvelle, par contre, c'est que je suis parti avec un maximum de documentation que j'ai pu trouver, soit sur Internet, soit qu'on m'a donné, des revues techniques. Donc, du coup, je vais aller directement à la partie du pont et du moyeu arrière pour savoir à quoi ça ressemble. parce que moi, je n'ai jamais démonté le moyeu à l'arrière du Red Truck. Et j'en ai clairement aucune idée. Aujourd'hui, il y a plein-chose arrivé. On sait bien qu'on a fait voler... On s'est fait voler. On s'est fait voler, pardon. On s'est fait voler à Cassol. Et ce n'est pas la première fois. C'est déjà 300 fois parce que j'ai déjà calculé tout dedans. Et voilà. La première fois, quand j'ai calculé, c'est pas vrai de tout, que par rapport aux 100 km, le camion utilisait 43 litres. Ça va pas. Et deuxième fois, 55 litres, pas 100 km. Non, ça va pas. Parce que normalement, le camion utilisait entre 19 et 25 ans. C'est ça. Là, ça y est, je suis en train de lire. Et vraiment, c'est technique. Et en plus d'être technique, ça demande des outils que je n'ai pas. Après, voilà, c'est des revues techniques. Donc, c'est fait pour être très précis au couple près avec tel outil, etc. Je sais qu'ici, un vrai mécanicien, il n'a pas besoin de voir ça. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a d'autres décisions à prendre. En gros, nous sommes à 50 km de Shingeti. Et on vient de se faire l'équivalent de 30 km de piste. D'assez bonne piste quand même. Mais si le camion est cassé, c'est quand même 30 km difficile. On a pris la décision de s'arrêter à un poste de gendarmerie pour passer la nuit. Comme ça, on sait que s'il y a un appel à passer, peut-être qu'ils peuvent nous aider à le passer avec leur téléphone ou leur CV, etc. Et puis aussi, on est en sécurité. Et puis, on discute avec eux et tout. Et c'est aussi un endroit astucieux. Puisque, vu que c'est un checkpoint, toutes les voitures sont obligées de s'arrêter. Et on nous a donné le contact de Sidi Ahmed. Et Sidi Ahmed, il pourrait nous aider apparemment, puisque c'est le grand mécanicien de toute la vallée. Mais ils passeraient peut-être sur la route aujourd'hui. Inch'Allah. C'est ce que nous disaient les gendarmes. Je ne suis pas triste. Je ne veux plus rien. Mais même pas, je ne sais pas pourquoi je suis triste. Parce que normalement, il n'y a rien. C'est triste. T'es au bout du rouleau. C'est pas dur. C'est l'expression qui dit que t'en as marre. T'es triste. Tu ne sais plus. C'est dur. On reprend la route, mais dans le mauvais sens. Shingeti, c'est par là. Et là, on repart à Attar. Là, ça fait une centaine de mètres que je roule. Il n'y a toujours pas le bruit. Donc je préfère quand même faire vérifier avant de m'enfoncer dans le désert. C'est plus sage. Surtout que quand j'enclenche le blocage inter ou arrière, ça ne marche pas. Donc voilà, je préfère corriger le problème et ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Je m'attends quand même à du dégâts. Ça va, monsieur ? Bonjour. Ça va ? Bonjour. Tu veux qu'on te tire ? Oui. On va encore s'en servir pour tirer le monsieur. Pauvre truc. On est malade. On est malade. On est malade. C'est malade. Youtube. 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 Finalement, il n'y a pas que nous qui rencontrons des problèmes. Les imprévus font belle et bien partie de l'aventure. Tout n'est pas rose tous les jours, bien que nous vivons une expérience incroyable. J'espère qu'à notre tour, nous rencontrerons des gens bienveillants à Attar pour nous aider. On est malade. C'est malade. C'est bien, c'est bien. C'est super, un bon canal super. En tirant le camion des deux messieurs, nous avons obtenu l'adresse d'un guide touristique qui pourrait apparemment nous accueillir sur son parking le temps de réparer le red truck. Pour moi, c'est toujours une angoisse de bricoler en pleine brousse ou au milieu d'une route. A taré peuplé d'environ 40 000 habitants, on devrait trouver facilement des pièces détachées, bien que les camions Mercedes représentent presque l'intégralité du parc Poids-Lourds. J'aime bien quand on est malade, le camion est cassé, tu sais, quand on est malade, c'est-à-dire que le red truck s'est cassé. Et toujours aider les gens, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et un truc de dingue, le gars, mais le monde est petit parce qu'on a des amis en commun. On connaît donc un couple de Coréens, et ce couple de Coréens, ils connaissent des Coréens en Mauritanie. Parce que forcément, des Coréens en Mauritanie, il n'y en a pas des masses. Et les couples de Coréens qu'ils connaissent, ils travaillent pour l'ONU, je crois, dans une sorte de dispensaire. Et en fait, il s'avère que la cargaison dans le camion, ça va pour les dentistes coréens à Shingeti, et aussi pour des médecins américains qui travaillent dans le dispensaire. Du coup, le monde est quand même petit parce que d'avoir comme ça des amis en commun, et après, sur 5 millions d'habitants à peu près, c'est sûr qu'on vit toujours par se connaître. Ce qui me fait peur sur cette route-là, avec les intempéries d'hier, c'est que la route s'effondre parce que c'est vraiment une fine couche de bitume de 5 à 8 cm. Et avec le poids du red truck, ça peut facilement casser. Des fois, petite sueur froide. C'est beau. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on n'a plus du tout le bruit. Alors est-ce que c'était un crabotage qui a eu lieu ? Parce que je ne sais pas, avec les vibrations, il y a quelque chose qui s'est produit. Et je ne sais pas, le blocage en terre ou s'est mis sans ma permission, mais ce n'est pas vraiment possible parce que c'est un système pneumatique. Une panne, c'est toujours assez stressant. Mais entouré de mécaniciens véreux, c'est encore plus angoissant. A peine arrivés à tard, nous avons été accueillis dans la cour d'un guide touristique et des mécaniciens nous attendaient avec impatience. Neigement, on s'est garés sur le parking et en plein dans un piège. Le bilan du chef est simple, la boîte de transfert est cassée et il est sûr à 100%. Il nous a alors proposé un hôtel et revenir le lendemain, le temps qu'il répare le véhicule. Son analyse étant mauvaise, avec B nous avons refusé sa proposition et nous avons alors pris l'une de nos meilleures décisions. Vous demandez de l'aide en direct en publiant une très courte vidéo pour avoir votre avis. Vous étiez plus de 70% à reconnaître le bruit et à cibler le problème dans le tambour. D'ailleurs, le Norman Evan de la chaîne GLB, spécialisé en mécanique, a approuvé le diagnostic. Au début, c'est vrai que je pensais que c'était le pont et heureusement, vous êtes nombreux dans les commentaires à dire « Attends, avant d'ouvrir le pont et tout ça, ça va être compliqué. » « Vous êtes de l'attard ? » « Ouais. » « Ok. » « Vous demandez l'attard ? » « Ouais. » À partir de là, le malaise commence, car grâce à vous, je connaissais la panne et on allait esquiver le piège. J'ai alors dit aux hommes que je n'avais pas besoin d'aide et que de toute façon, je n'en avais jamais demandé. Mais ils n'ont jamais voulu partir. Au contraire, dès que je touchais l'un de mes outils, ils voulaient intervenir pour m'aider. D'un côté, je me suis dit que j'allais sans doute avoir besoin d'un petit coup de main. Mais de l'autre, je me connais, je ne vais pas être à l'aise car j'aime prendre mon temps pour faire des choses bien. Ça, c'est un 4x4 permanent. Donc, normalement, la roue arrière, je peux la tourner. Voilà. Je vais espérer un frottement, mais il n'y a pas de frottement. Ce que vous devez savoir pour bien comprendre cette vidéo, c'est que dans ce genre de situation, je ne sais jamais m'imposer et le chef l'a très bien vu. Nous sommes toujours confus sur les individus qui veulent nous aider. Sont-ils sincères ou veulent-ils nous arnaquer ? Devons-nous croire le chef qui nous dit que cette fois-ci, le pont est cassé et qu'il entend un bruit ? Alors, qui croire dans cette situation ? Nos abonnés avec qui nous avons une relation virtuelle où cet homme qui, malgré tout, se donne du mal. Le bruit, tu entends ça. C'est le même bruit que tu entends là-bas. Il y a quelque chose de serré dans le nez de peau. Mais moi, je le regarde ici. Mais là, on ne va pas débuter. J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai refusé qu'il ouvre mon pont. De toute façon, les mécaniciens n'avaient pas d'outils. La chance était de mon côté. J'ai commencé à démonter ma roue, mais c'était déjà trop tard. Je n'étais plus moi-même. Tous les regards étaient tournés sur moi et ça m'a complètement déstabilisé. Même une simple tâche, comme retirer la roue, je n'en étais plus capable. Je ne sais pas comment vous décrire cette sensation, mais c'est tellement frustrant au voyage. Tu peux dire autant de fois non que tu ne seras jamais écouté tant que tu ne montres pas un signe d'agressivité. Mais ça, ce n'est pas ma nature, ni mon tempérament. On est loin de la belle mécanique que j'aime. Celle qui est conviviale, sur le partage et surtout professionnel. Le genre de mécanique que l'on peut retrouver au Québec avec les deux Patrick qui refont et améliore le moteur du prochain véhicule des Vadrouilleurs Forever. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, c'est très enrichissant. Et quant à nous, au lieu de sortir une simple roue en deux secondes, on est là, tous les trois, à se gêner, à bousiller les goujons et le moyeu. C'est tout ce que je déteste. Mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience va me servir de leçon et que la prochaine fois que je retombe en panne, je ne serai plus aussi naïf. Et là, il nous faut des vis. Je vais prendre celle-ci. Et avec celle-ci, on va pousser là. Il y a deux. Et je vais m'en servir. Ah, ce n'est pas le même. Oh putain. Je crée là, c'est filetage quoi ? Ah, c'est un autre filetage. Et on n'a pas de chance bi. Normalement, ça se met là. Et tu pousses et ça décolle. Mais là, vraiment pas de chance. Je vais chercher. Je vais voir si j'ai quelque chose, mais je ne pense pas. Attends, je téléphone quelqu'un. C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce filetage-là ? Tu prends quoi c'est le pont ou pas ? Moi, j'espère qu'il y a des garnitures qui sont cassées. Et puis, voilà, ça fait du bruit. Parce que c'était quand même presque 70% à me dire, avant d'attaquer le pont, regarde tes garnitures dedans, voir si elles ne sont pas pétées et tout. Dans ces moments-là, nous sommes très reconnaissants d'avoir notre ami Chris au téléphone. En plus d'apporter des conseils et la motivation, il nous aide beaucoup à accepter la situation et ça détend l'atmosphère. Quelle merci. C'est pas chaud. Non, c'est pas bon. Ah, merde. On est intéressé. Petit. Attends, je pars pour chercher les roulants. On a fini par trouver des boulons et sortir le tambour. D'ailleurs, sans la présence du chef, le climat était beaucoup plus sain. Ses salariés se sont confiés, ils ne partagent pas du tout sa manière de faire. C'est donc bel et bien un arnaqueur et on pouvait enfin bâtir une relation de confiance avec les gars. Ah, le ressort. C'était bien un bruit de ressort. Non mais, bonne nouvelle, c'est pas le pont. Ça, c'est de bonne nouvelle. Sais-tu ça, ça senti ? Voilà, c'est un ressort qui est pété. Au moins, on n'est pas sur le différentiel. Tu sais le ressort qui doit être ici ? Oui. Oui, je le connais sur le ressort-là. Ça touche ici. Oui, il s'est fait limer. Oui. Si le ressort entre le bas, il commence à gorge. Heureusement, on n'a pas beaucoup roulé. T'as vu le tambour ? Un peu partout, tu vois. Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Monsieur, assuré. Ok. C'est pas trop gros problème. Non, ça va. C'est pas la boîte, c'est pas le pont. Avec toi, oui. Normalement, je suis toujours les collets de mon nuits. Oui. Je souris, tout ça. Bois, bois, parce que t'as marché. Voilà, j'ai beaucoup marché. Tous les boutiques sont fermés. Tous les boutiques. Le plus dur, ça va être d'en trouver. Mais au moins, on n'est pas sur un problème dans le pont, ni au moyeu, ni au niveau de la boîte de transfert. On ne le prend à l'air. Oui, je peux mal. J'ai déjà roulé sans frein. Hein ? J'ai déjà roulé sans frein. J'ai déjà eu des problèmes de frein. Donc, ça va. Où ça ? En France. Tu fais un peu quoi, frein, mais... Eh bien, moi, j'habite en Normandie. C'est plat. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. C'est ça. Il faut coûter plus de ton côté. Et ça, ça doit faire claque, tu vois. Voilà. Ok, super. Et vérifie si c'est bon ? Non, c'est bien. Il est bien droit. Oui, c'est pour le chiffre. Ok. Tu nous donnes les sous en panche ? Il m'a dit 1 500 pour le ressort. Pour prendre la chiffre ? Tu nous donnes de notre argent, nous, 2 000. Comment ça ? Nous, on a 6 000 pour nous, c'est vrai. Non, si c'était tout le pont, tout ça, là, c'est que le tambour. Non. La petite réparation. Là, on a fait que ça, chef. On a fait l'extraction du tambour. Le chef nous annonce maintenant que le prix est identique à son devis d'origine pour la réparation d'un pont, c'est-à-dire 450 euros pour 2 ressorts neufs, 2 boulons d'extraction et la main d'oeuvre. Il me signale qu'il nous a fait une petite remise car normalement, ça serait beaucoup plus cher pour le temps qu'il a perdu à me voir démonter mon camion alors qu'il n'avait pas d'outil. On pourrait penser une blague, mais c'est malheureusement la réalité pour me faire culpabiliser. Cependant, sa stratégie est bonne car au mieux de nulle part, il est le seul à pouvoir nous fournir des pièces. Et il sait très bien que d'un moment à un autre, nous allons faire appel à ses services. Il a donc profité de cette situation pour augmenter le prix par 20. Ce genre d'arnaque n'est jamais agréable et avec la fatigue, on arrive très vite à nos limites. Nous avons pu conclure l'affaire pour 150 euros afin d'avoir la paix et un chef heureux. On recherchait surtout la tranquillité d'esprit et d'avoir les nerfs moins à vif pour finir correctement la réparation. Car personne ne s'y connaissait en poids lourd. En gros, le souci, c'est que moi, je ne sais pas faire le réglage pour le freinage. Mais vu que tu sais, on a laissé le frein de parc ouvert, l'air se vide parce que le camion doit toujours être en frein de parc enclenché. Et du coup, vu que l'air se vide, quand il n'y a plus d'air, c'est la sécurité. Oui, ça, c'est le réglage, c'est la droite, c'est le réglage, c'est le réglage, c'est le garantie. Oui, là tu veux, je ferme. C'est trop ? C'est trop là ? Oui, c'est trop. Je n'y connais vraiment rien, mais nous avons pu repérer deux zones de réglage pour écarter ou rapprocher les garnitures sur le tambour. Le chef s'est d'ailleurs éclipsé discrètement car il ne connaissait pas la réponse. Il nous a laissé tout seul à bidouiller le système ou plutôt l'abîmer à coup de tournevis. Moi qui a redouté la mécanique de Bruce, me voilà servi. Oui, 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 et puis là, tu as vu, c'est déjà tendu. En fait, le ressort est légèrement raccourci, du coup, là où ça a cassé, ça fait un crochet, c'est la meilleure solution à faire. Et pour l'autre ? Le chef nous a retrouvé un beau ressort tout neuf au fond d'une caisse. Enfin, je pense qu'il est neuf vu le prix que l'on paye pour ce petit bout d'acier. Mais ça fera l'affaire compte tenu de la situation. C'est un ressort que vous avez trouvé ? Ok. Je pense qu'on est mieux de le remettre. Attends, on peut essayer. Tu vois, pour le remettre pile au milieu dedans. Ouais, c'est bien, c'est bien. Continue. Tape. Ouais, tu vas taper là, au milieu, avec ta main gauche. Vas-y, tape là. Tape, tape. Encore. Attention ton doigt. Attends, plus là, attends. Voilà, super. Bravo. Les ressorts dans la vie, c'est toujours chiant. Pour tout, les ressorts. Voici notre petite équipe. Les deux gars sur le pneu sont des guides touristiques qui nous accueillent sur ce parking. Et je suis avec un apprenti et Abby, le mécanicien sous le camion. Quant au chef, en plus d'être un escroc, il n'est jamais là pour nous aider. Passe au-dessus, voilà. Viens, passe. Ouais. Là. C'est bon. T'es prêt ? Non. Oh putain. Mets bien ton tournevis. Et moi, je vais lever ton tournevis. Comme ça. Ah, d'accord. T'as vu ? Attention, coussinet. Oh putain. Après une heure à forcer comme des malades, nous avons réussi à mettre le premier ressort. Mais c'était très difficile, car nous ne connaissons pas la technique. Le chef est d'ailleurs arrivé la fleur au fusil pour donner des petits coups de macette et monter le deuxième ressort. Bien, attention au doigt. Attention à tes mains. Ah, il est emboîté du côté du chef. Attends, mais il y a un problème. Quoi ? Euh... Tu vois, ça, la petite barre de sécurité, elle doit être normalement calée entre la partie de la lèvre. Bon, il faut que ça sorte. Il faut le ressortir un peu plus. Pas de chance pour le chef. Juste avant de remonter le tambour, je me suis aperçu qu'il avait oublié une sorte de tige de sécurité. Si cette pièce existe, ce n'est pas pour lien. Il y a forcément une raison. Voilà. Oh, vous êtes juste à côté. Même à la main. Super, très bien. Bravo. Bravo, mon Dieu. Maintenant, il ne faut qu'elle remettre au milieu. Vas-y. Attends. Ouais, voilà. Très bien. Super. Il est mis là. Ça va, les garnitures ? Hein ? Les garnitures, ça va ? Non, non, non. Ça, ça va. Là, on est bien emboîté là. Ici, je trouve qu'on est bien droit. Le petit piton, ouais. Et là, il faut juste qu'on retravaille un peu la plaque. Voilà, super. T'es en dessous, t'es bien. Voilà, là, ça suffit. Donc, elle, elle protège la membrane. Là, ça, on est bien, ouais. On n'a rien oublié dedans. Non, mais on est bien. On peut remonter le tambour. Pour un simple, les ressorts. Normalement, les garnitures devraient être en position ouverte. Donc, le tambour ne devrait pas rentrer. Pourquoi ? Parce que le frein de parc, l'air s'est libéré. Pour les libérer, en fait, il y a une vis derrière avec un ressort. Dans ton poumon, tu as une vis avec un ressort. Quand tu dévisse la vis, le ressort libère les garnitures. Je donne un exemple. Si on n'a pas de moteur, il y a un gars, il vient nous tirer. Le camion, on ne peut pas le tirer. Donc, pour qu'on puisse le tirer, eh bien, on libère les poumons. Je comprends. Et quand il n'y a plus d'air, clac ! Et si j'allume le camion, je vais avoir de l'air. Et est-ce que je peux essayer ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Il faut faire ça, on va voir. Là, c'est en vanclage. C'est bon. L'air est là. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Actuellement, c'est bon. Ok, là, on est bien. Super. Bravo. Là, c'est bien. Toi, tu vas rester en Mauritanie ici avec nous. Avec vous ? Ouais. Je ne peux pas parce que je n'ai pas le visage. Comme ça, à chaque vacances d'une, il va revenir chercher ici. Je ne peux pas faire avec mon mari, alors. Non, non, mais tu vas rester ici, on va te chercher un travail. Lui, il parle, il va travailler en France et il va revenir. Celui-là, tu ne peux pas aller arranger un visa français. Et quel est celui-là ? C'est pas possible. Ouais, il faut travailler dans les garages avec toi. Mais là, il est trop levé, le camion. Donc, il faut soulever ce tout. Voilà. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce qu'elle a la technique. C'est ça ? C'est moi. C'est elle qui change les pneus. C'est pas moi. 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 C'est le camion. Il est trop haut. C'est ça, c'est trop haut. Elle le monte d'un millimètre. Et clac. Là, c'était dur, on a forcé. Je pense que la mécanique, c'est avant tout une histoire de méthode pour éviter de perdre du temps et de l'énergie. Je ne blâme pas le manque de professionnalisme. Car je vois bien qu'ici, dans cette région reculée de la Mauritanie, il n'y a pas vraiment de formation mécanicien. Les jeunes apprennent sur le tas et avec très peu d'outils. Je suis plutôt admiratif. C'est le test. C'est ce qui compte le plus. Bien au-delà des compétences. Et quant à vous, un énorme merci pour votre soutien et vos conseils pour cette panne. Vous nous avez évité de démonter le pont. Et merci à ceux et celles qui envoient des pourboires et à nos fidèlements qui soutiennent cette aventure. Tout l'impact que peut avoir cette communauté nous aide à avancer kilomètre par kilomètre, malgré les obstacles. C'était une très dure journée. Des fois, il y a des journées comme ça qui sont plus dures que les autres. Parce que là, il y a eu des moments, quand même, c'était pas toujours simple. Et déjà, la mécanique, des fois, c'est compliqué. Mais ce qui était dur aussi, c'était l'environnement. Il y a eu un environnement assez malsain, en fait. Au début, on s'est un peu battus avec les gars. Ils m'ont dit, ouais, c'est pas de transfert et tout. Peut-être que c'est le pont. Et moi, je te fais ça pour 16 000. Ça fait à peu près 450 euros, je crois, à peu près. En tout cas, c'était 450 euros. Et là, je me dis, putain, mais non, mais non. Moi, je suis tranquillement... Ma communauté, ils m'ont dit de faire ça. Ils me parlent pas de boîte de transfert. Là, les pignons et tout ça dans la boîte de transfert, je sais pas du tout savoir et tout. Et heureusement, j'ai une Thaïlandaise de compétition avec moi. Et elle fait un truc que je ne sais pas faire, c'est-à-dire dire non. Moi, je suis incapable de dire non. Si vous avez nous suivi depuis longtemps, vous pouvez voir ça au Népal aussi. J'ai fait ça au Népal. Et c'est quoi l'avantage d'une Thaïlandaise qui dit non ? Et bien, c'est que quand je suis incapable de m'opposer à la situation, parce que je suis dépassé, tout le monde me parle et tout. Et bien, elle arrive, elle fait... Non, ça suffit. Il va démonter le truc, laissez-le faire. Ce n'est pas attaquer, mais il faut défendre. Et après, non, on a travaillé ensemble et là, on a réussi à se mettre d'accord et tout. Mais c'était pas simple. En fait, cet environnement qui était au début malsain et à la fin, c'est devenu amical et sympathique et professionnel. Et l'autre souci, c'est qu'ils ne connaissaient pas aussi les camions. Donc, on n'arrivait pas à se comprendre aussi sur la partie des poumons d'air, etc. Moi, je sais qu'on ne l'a pas fait dans la règle de l'art. Et là, il y en a plein, ils vont commenter, ils vont dire « Ouais, non, fallait faire ça, fallait faire ça, c'était si simple. » Malheureusement, je ne connais pas cette partie freinage. Ça m'avait déjà posé problème la dernière fois, mais il va falloir que je m'améliore. Il y a du boulot, hein. Et encore, on n'en est pas au moteur. Quand il va falloir ouvrir le moteur, ça va être autre chose. Ouais, les lumières. Mais un bon repas taillandais. J'espère que c'est un bon, parce que je sais que c'est pas ce petit. On va nous remettre en forme, B. Est-ce que j'ai pas envie de plus de finir ? Tu veux aller à Shingeti ou pas ? Oui. Et poursuivre l'aventure dans le désert ? Est-ce qu'on a le courage de faire ça, sachant qu'on est épuisé et qu'on a deux vieux ressorts un peu déglingos ? On va voir. On va voir ça dans quelques minutes ou dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada